Salut les Killtimers ! De retour pour un tuto, premier tuto 2021 et pour mettre à l'honneur mes petits orcs, un petit bastion orc simple à créer à base de bits, de polystyrène, de carton, de tout ce que vous avez trouvé. C'est vraiment un décor pas cher qui va être sympa et qui va être rapide à faire. Sur une base de polystyrène carré, on va venir coller plusieurs morceaux de bits tout autour. Alors moi j'ai découpé mon polystyrène extrudé avec un couteau de cuisine comme on l'a vu tout à l'heure. C'est toujours plus simple je trouve pour les polystyrènes qui sont un petit peu épais. Je viens rainurer mon polystyrène sur chaque bord. Comme ça lorsque je vais coller quelque chose dessus, la colle va tout de suite accrocher étant donné qu'une partie de la colle va rentrer un peu dans le polystyrène. Ça ne restera pas uniquement en surface. J'ai utilisé de la glue chaude parce que là il me fallait quelque chose de rapide. Je ne voulais pas attendre que ça sèche mais le mieux ça reste quand même d'utiliser de la colle PVA, de la super glue, ce genre de choses. Donc je viens coller là tout autour de mon petit carré de polystyrène. J'ai coupé des bits que je découpe comme je veux. Alors il faut essayer de faire quelque chose d'assez aléatoire tout en restant assez cohérent sur la façon dont c'est tenu. Sinon ça fait quelque chose vraiment de vite fait. Et là le but c'est quand même d'avoir un décor sympa. Là ce décor il va me prendre grosso modo peinture comprise. Je vais en avoir pour 3 quarts d'heure, 1 heure. Et vous allez voir que le résultat est super sympa pour si peu de temps. Plus c'est un décor qui va être jouable étant donné que c'est un décor qui reste carré avec des dimensions pas forcément trop complexes. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir s'attaquer aux rivets. C'est le plus important. C'est des boulons, des clous, c'est tout ce qui maintient des plaques ensemble. Et c'est ce qui donne le côté un peu réaliste. Pour ça rien de plus simple, une pince à rifter. Et je viens de découper dans l'arc de plastique plein de petits rivets. Alors c'est l'étape qui est un peu longue parce que c'est un peu fastidieux. Si les rivets vous paraissent trop réguliers pour de l'arc, vous pouvez toujours venir les casser avec des cailloux pour leur donner un côté moins régulier. Et ensuite il faut les coller. Donc là le mieux c'est de les coller à super glu. Et c'est vraiment l'étape qui a pris le plus de temps. Je ne suis pas un grand peintre mais ce qui est bien avec les décors c'est assez rapide. Donc là pour simuler le côté rouillé, je vais tapoter avec de la mousse blister où là c'est du coton parce que je n'en avais pas sous la main. Des couleurs donc en partant d'un marron très foncé, ensuite un marron un peu plus clair, encore plus clair pour finir sur une touche d'orange pure. Une fois que c'est fait j'ai vite fait un brossage à sec avec plusieurs types de métal, un métal sombre, un métal clair. Et ensuite je vais mettre un peu de couleurs mais alors c'est vraiment là petit bonheur la chance comme vous le souhaitez avec un gros pinceau de façon complètement régulière. Donc moi je vais rester sur deux couleurs, du rouge et du bleu parce que c'est les couleurs qui symbolisent les orques le mieux pour moi. Et je vais faire ça vraiment de façon complètement irrégulière. Voilà il faut s'imaginer le petit grotte qui a pris son pot de peinture et qui s'est amusé à peindre avant de se prendre deux ou trois mandales. Donc il a vraiment fait ça à l'arrache. Le mieux c'est de ne pas mettre trop trop de couleurs non plus parce qu'après ça va vraiment être poneville. Donc c'est important de rester assez sobre. Et bien sûr des petits damiers orques c'est toujours sympa. Pareil il faut être propre mais pas non plus trop régulier. Il faut toujours avoir en tête le côté Gretchen avec un pinceau. Et ça donne tout de suite quelque chose de sympathique. On fait ça vraiment comme on veut autour du décor. Et on donne vraiment de la personnalité à ce moment là. Voilà c'est un petit décor qui m'a pris 45 minutes à faire. Il est bien parce qu'il est simple. Tu peux le poser n'importe où sur une table. Il a des dimensions pas trop dégueu. Il offre des couverts. C'est vraiment top surtout pour jouer avec il team. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir. Dites nous si vous avez d'autres envies tuto. Si vous aimeriez qu'on vous présente d'autres décors. Mettez tout ça dans les commentaires. Prenez soin de vous. C'est important. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est important. C'est important.